Bon, alors j'ai déjà quelques questions. Psychose névrose, explication à travers des exemples concrets. Donc psychose névrose, explication à travers des exemples concrets. Alors, avant les exemples, ce qu'on qualifie habituellement de psychotique, c'est une terminologie très psychiatrique, un peu ancienne, c'est le degré de conscience, essentiellement, le degré de conscience des troubles. Si je rapporte à mon schéma, comme je le disais, eh bien, il y a élimination, par exemple, de cette partie, la pensée verbale automatique, détachée. La personne ne la capte pas comme émanant d'elle-même. Donc ça, ça serait un trouble psychotique, clair. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, cette impression d'externalisation. Les choses... Voilà, le monde devient un peu fantasmagorique. C'est le monde extérieur qui me dicte quelque chose, le monde que j'imagine. Je vois dans le monde, voilà, donc, quand j'ai un délire, par exemple, même un délire de persécution bien mené, j'ai vraiment l'impression active. Par exemple, j'ai un patient qui regarde par la fenêtre, il me dit, ils sont là, je les entends et ils sont en train de parler de moi, parce qu'il est persuadé qu'il a été suivi, etc. Alors, ah oui, mais c'est psychotique, typiquement, quoi. Voilà, ceci dit, en psycho, on parle de structure de personnalité sur le modèle psychotique et de structure névrotique. Ce qui est dans le monde courant, un monde qui va bien, il y a des gens qui ont une structure psychotique, mais qui ne décomposent pas jamais. Si on ne saurait jamais, au sens psychiatrique, attend forcément d'une psychose. On sait que s'ils avaient un traumatisme grave, alors ils pourraient être décompensés sur ce mode. Voilà, le névrosé, plutôt quelqu'un d'éminemment conscient d'abord. Psychose névrose, c'est essentiellement cette impression d'être. Soit bien, je suis le sujet de mon rôle, alors que quand je suis psychotique, c'est plutôt les autres. Ou le monde extérieur, ou un tour qu'on ne fait, quelque chose qui ne va pas, c'est nécessairement l'autre. Ceci dit, c'est des divisions, c'est des repères, mais il faut se méfier. Psychiatriquement, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de troubles qui ressemblent associés à cela. Donc, je ne sais pas s'il faut vraiment en faire un cheval de bataille. Bien sûr, pour les psychiatres, c'est clair, si vous êtes psychotique, c'est un type de médicament. Ça s'appelle des antipsychotiques. C'est une commodité. Mais la pensée catégorienne, justement, c'est une pensée qui a été illustrée dans mon modèle tout à l'heure. Dans la pensée verbale automatique, j'avais marqué, donc, jugement, etc. La pensée par catégorie est typiquement une pensée binaire et qui appartient à ce registre. Un registre qui fait plutôt du mal. Dans une approche plus moderne, en psychologie, on dit dimensionnelle. On admet, par exemple, qu'une même personne pourrait avoir, par exemple, une dimension névrotique et une dimension psychotique. Et non pas, elle est névrotique ou elle est psychotique. Comme si la personne était un tout, un discrétable. Mais la pensée binaire catégorise. Une pensée dimensionnelle permet de concevoir une complexité. Voilà, donc, c'est un modèle de complexité auquel, bien sûr, je souscris et qui est à la base même des explications que je vous ai dit ce soir. On m'a demandé également l'approche thérapeutique pour guérir les psychoses et les névroses. Alors, très fréquemment, évidemment, si on admet que la dimension psychotique est plus difficile à atteindre dans l'acte de communication, il faut être un peu plus patient. Il faut être attentif pour le psychothérapeute puisque les moindres fautes peuvent engendrer une coopère et un blocage. Et des fois, les moindres fautes, c'est vraiment des détails. Je pense, par exemple, à une patiente qui m'a lissé. Elle est... C'est une personne qui souffre d'une anorexie. Et je lui ai dit, tu n'es pas bien abîmée, tu as de la chance. Physiquement, elle n'était pas... Parce que je l'ai connue, elle est vraiment très ravagée. Et donc, je l'ai trouvée plutôt bien. Je lui ai dit, tu as beaucoup de chance. Eh bien, elle a eu l'impression que je faisais un déni de sa maladie. Eh bien, elle a claqué la porte. Enfin, pas physiquement ce jour-là, mais après ce jour-là. Parce que j'ai eu l'occasion de communiquer avec elle et de savoir. Voilà. C'est une faute. C'est-à-dire qu'elle a interprété ça très mal et tout de suite, la porte se bloque. Ça, c'est plus psychotique. Ça répond comme ça plus facilement dans des blocages. Voilà. Donc, en névrose, évidemment, on a... On a pas ce... Dans la dimension névrotique, encore une fois. En névrose, pas de la personne, mais d'un trouble. Dans la dimension névrotique, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, parce que, déjà, la personne va pas incriminer le psychologue. Elle va s'incriminer elle-même. Elle va dire, j'ai dû mal dire, il a pas compris. Alors que, en mode, elle... Sur le mode psychotique, je réponds, qu'est-ce qu'il a à nous dire ça ? Je me remets pas en pause. C'est l'autre. Voilà. Ça, la différence. Bien. On me demande aussi de... Comment se passe-t-il quand une personne est en travail, qu'elle fait une restructuration, qu'elle prend conscience du mécanisme, mais elle dit que, éventuellement, mes pensées sont revues, plus ou moins restructurées, mais l'émotion ne suit pas. Et, par conséquent, aminiment toujours les altitudes. Je réponds à ça. Ça veut dire qu'on n'a pas fait assez. Quand on veut déconditionner, par exemple, l'expérience de conditionnement, on met une souris dans une boîte de Skinner, avec un plancher, donc, électriqué. On déclenche des réactions désagréables pour une souris dans une certaine boîte. Au bout de quelques impulsions, je peux sortir cette souris. Si je la remets dans la boîte, elle va avoir peur. D'emblée. Elle reconnaît les lieux. Elle a peur. La question qui se pose, combien faut-il d'exposition sans choc électrique pour que sa peur disparaisse. Donc, habituellement, c'est six ou sept fois de suite où elle doit faire l'expérience qu'il n'y a plus de décharge dans les pattes. Je dirais, dans le domaine général de toute psychothérapie, souvent, c'est pas parce qu'on a vu, alors, un événement, on peut savoir la cause, on peut dire, ça vient de telle chose, quand je l'ai dit. Mais ça, le récit n'a pas été dit. Il faut réactiver la mémoire autobiographique et rentrer dans les détails. Plus il y a de détails, plus on accède à une pensée scientifique, plus on sort de la pensée binaire et des déformations, et plus on va corriger, plus il va y avoir une correction par rapport à l'expérience, la première expérience. Donc, souvent, en réalité, il faut la vivre plusieurs fois. Et à chaque itération, peut-être, il y aura des détails supplémentaires. Et en même temps, la locuteur, le patient qui travaille là-dessus, ou la personne, dans son processus de changement, elle va augmenter sa distance par rapport à son propos jusqu'à un déclic, où elle se dit, ça y est, je sens que ce truc, c'est fini. Voilà. C'est ça que j'ai obtenu. Et c'est comme ça qu'on peut remédier, c'est quand même en y revenant. Voilà. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci. Peut-on soigner les troubles d'apprentissage à travers une psychothérapie ou tout simplement en augmentant la joie. Merci beaucoup. Alors, il y a une difficulté qui est posée là. C'est-à-dire que, par exemple, puisqu'on me donne un exemple d'un truc d'apprentissage, la dyslexie. dans le DSM, dans le manuel diagnostique des troubles mentaux, vous avez tout un chapitre sur les troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire qu'on admet qu'il y a une base biologique neuronale assez importante. et donc, gaucher, droitier, dyslexie, dyspraxie, tous les 10, en général, peuvent être provoqués par des causes psychologiques, peuvent être augmentés par des mauvaises actions psychologiques, mais il y a probablement un substrat, un invariant de départ. Et donc, la psychothérapie, quand même, va améliorer dans une certaine mesure, mais est-ce qu'elle va guérir ? Personnellement, j'ai travaillé plusieurs fois sur des problématiques de bégayement. Est-ce que ce n'est pas tout à fait un trouble ? On pourrait penser que c'est un trouble d'apprentissage. Il y a souvent des phénomènes émotionnels à l'origine du bégayement, mais pas que. En tout cas, voilà, et je dirais qu'on peut, dans les troubles neurodéveloppementaux, apporter bien un meilleur fonctionnement, notamment avec une bonne acceptation. Parce que, une des choses importantes, c'est d'arriver à accepter les troubles ou les symptômes qu'on peut avoir et non pas être phobique par rapport à ses propres troubles. Par exemple, si le bég a absolument honte de son bégayement, ça augmente l'occurrence du bégayement. Voilà. Alors que, s'il n'en a plus honte, qu'il arrive à s'accepter simultanément, son bégayement va disparaître. Donc, moi, j'ai des patients qui ont réussi à fonctionner, qui travaillent dans des milieux, dans le consulting, des milieux difficiles. Vous êtes ingénieur, vous pouvez avoir un bégayement. Et qui, qui arrivent très bien à être en réunion, à discuter, alors qu'à la base, ils étaient handicapés par un bégayement. Donc, on peut améliorer. Merci beaucoup. Alors, si nous savons, nous sommes conscients d'avoir un trouble psychologique, quelles sont les actions ou méthodes pour guérir, pour rétablir, pour rétablir, on rétablit pas le désordre, pour rétablir le bon ordre. On essaye. Si on est conscient d'avoir un trouble psychologique, les actions ou méthodes, comme je le disais, il y a un souci. Si je veux travailler tout seul, je peux avoir des... Mais donc, je dirais que le fait d'être conscient, ça me donne une carte. C'est la carte, ce n'est pas le voyage. Je suis conscient d'avoir un trouble, parce que j'en sauve. Je peux même être conscient de l'origine, mais ça ne me gâille pas. faire le voyage, ça veut dire descendre dans la mémoire autobiographique dont on a parlé, retrouver... Alors, ça se présente souvent un peu comme des grappes de raisin, des scènes, des scènes qui en portent... qui en portent plusieurs. Quelques scènes résument le trouble. Si on travaille de ceux, ça va réparer sur des domaines plus grands. Mais il faut identifier si possible donc des scènes et on va quand même avoir besoin d'un accordeur. J'ai pris l'exemple d'un accordeur tout à l'heure de piano, par exemple, c'est-à-dire un autre pour faire vibrer nos émotions avec cet autre qui est rempli et donc qui fait que si j'ai aimé de l'angoisse, l'autre ne m'en retourne pas. Paradoxalement, il me retourne sa lucidité, s'en écoute. Il a capté mais le retour est débarrassé de son WhatsApp. Cette action de feedback me paraît nécessaire. Donc le travail sur soi tout seul je pense qu'il touche à des limites. En tout cas, il va falloir s'exercer sur peut-être beaucoup de gens. Il faudrait faire tout un parcours particulier. donc je pense que c'est bon pour rétablir le bon ordre intérieur d'avoir quelqu'un avec qui le faire. Pas toujours possible, hélas. Alors, comment peut-on savoir si on a un trou psychologique qui peut-être nous empêche de continuer ? C'est une bonne question parce qu'à la limite plus je suis psychotique plus j'ai l'impression que je n'en ai pas. Plus je suis névrotique plus je m'accuse d'en avoir. Parfois trop. Donc des fois il faut se guérir. On a un environnement qui peut être extrêmement traumatisant et ce n'est pas en s'accablant. Il faut devenir conscient. C'est quoi mon environnement ? Vous savez, dans les troubles psychologiques même un mauvais patron peut faire des dégâts et c'est extraordinaire. Voilà, quand on est avec un pervers que ce soit à la maison il y en a que ce soit au travail il y en a plus au monde dans la hiérarchie puis on en trouve. parce que le modèle pervers c'est un modèle qui permet quand même beaucoup de succès. Le contrôle des émotions l'absence d'empathie qui permet d'augmenter la ruse de ne pas reculer devant les autres. C'est Vaclav Havel d'ailleurs qui avait découvert ça. Vaclav Havel c'est l'ancien président tchécoslovaquais qui un temps était opposé au régime soviète etc était un militant il a fait de la prison 20 ans de prison et puis un autre temps il est venu au pouvoir et quand il a été au pouvoir il a visité les prisons et là son grand effarment il a découvert que tous les pourris qu'il avait pu rencontrer occupaient les meilleures places dans la hiérarchie. Voilà c'est vrai que ça aide c'est pas obligatoire d'être pervers mais ça peut aider et donc il y a un pourcentage notoire dans certains niveaux de puissance sociale qui marche de pair avec une dimension perverse. Donc dans mon environnement je peux avoir des gens qui me font beaucoup de mal et donc il faut que j'identifie ce qui est de l'environnement ce qui est de moi. C'est pas facile effectivement pour la question qu'on m'a posée de savoir discerner d'où viennent mes symptômes etc. Et là il faut en parler quand même effectivement il faut en parler diagnostiquer déjà c'est ça comprendre la part de soi la part de l'environnement. Voilà donc si j'ai des si j'ai des peaux psychologiques bien sûr il sera toujours cette question est-ce que tout seul je peux m'en sortir ? Tout seul on peut faire des progrès honnêtement je pense qu'il faut écrire il faut se relire plus tard avec jouer de la licence pour pour essayer de se comprendre pas relire pour jouer le même drame en se lisant mais avec une pensée critique donc peut-être du temps à prêtre mais c'est pas facile voilà en tout cas il faut des amis des proches des gens qui vont jouer un rôle Cyrul Né qui parle beaucoup du rôle du tuteur tuteur de résilience on a besoin de tuteur rencontrer une personne qui par sa présence nous fait du bien incontestablement donc la seule présence d'une personne peut être un facteur qui nous permettent de catalyser de progresser par rapport à des difficultés intérieures mais on a besoin d'autres oula j'ai beaucoup de questions comment peut-on surmonter les mauvais souvenirs qui nous plaisent toujours et qui nous empêchent d'avancer ou d'être une meilleure personne c'est un peu du même ordre pas mal de choses qu'on vient de dire surmonter les mauvais souvenirs c'est bien sûr identifier pouvoir identifier les les émotions qui sont attachées qui rejaillissent aujourd'hui on a par exemple des émotions négatives fréquentes qui vont s'accompagner pensées négatives pour retrouver dans la boîte à souvenirs ce qui ne va pas et puis trouver peut-être des personnes à qui non toxiques pour en parler parce que en fait toxiques très involontairement oui est-ce que je peux répondre à cette question ? oh oui je peux une impression non c'est pas oui pardonner 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 c'est bien c'est c'est une idée qui a soit été reprise moi je dirais que le problème c'est que quand on a résolu un problème on s'aperçoit que le compteur on n'est plus intéressé à le détester alors pouvoir pardonner directement ça fait un peut être un raccourci je dirais que le tiers la bonne personne dans ce cas là c'est plutôt le Dieu auquel certaines personnes croient donc je me réfère à Dieu sous l'œil de Dieu je pardonne à mon agresseur il y a quand même au moins d'un point de vue fantasmatique subjectif une mise en relation je ne suis pas en relation qu'avec moi et avec cet autre qui m'a fait du mal ce dépassement je vais l'opérer d'autant mieux que voilà cette hauteur je peux l'apprendre si j'ai une croyance par exemple mais oui on peut pardonner des petites blessures mais des traumatismes c'est un peu difficile comme exercice donc le problème c'est qu'il n'y a pas que pardonner ou ne pas pardonner il y a devenir indifférent pardonner théoriquement ça veut dire j'enlève la faute que tu as commise ce qui me permet de retrouver la relation avec toi je t'ai pardonné donc on se retrouve mais il y a beaucoup de personnes vous n'avez pas besoin de cela c'est pas forcément quand on pardonne on n'est pas systématiquement on les retrouve on peut pardonner mais c'est pas toujours pas comme certaines personnes disent j'ai pardonné à tous mes amis mais j'ai la risque à ceux qui m'ont offensé j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé j'ai dit mes amis à ceux qui m'ont offensé mais j'ai la risque alors il y a les petites blessures il y a les grandes donc tout dépend du ravage qui a été causé après le problème c'est même pas de pardonner ou de ne pas pardonner c'est d'être d'accord avec la vie avec ce qui m'est arrivé l'autre l'agent si vous voulez le tiers qui m'a blessé etc c'est secondaire et ne pas retomber dans la même faute surtout pardon ne pas retomber dans la même faute ne pas retomber dans la même faute ne pas retomber oui on peut répéter alors le pardon c'est bien mais effectivement ton idée aussi c'est de savoir est-ce qu'on est débarrassé du problème au point qu'il va disparaître définitivement de mes comportements de mon système émotionnel ou bien ça va faire retour je pardonne à quelqu'un qui m'a humilié et un jour x j'ai l'occasion d'humilier un enfant n'importe je suis prof boum je m'attraque pourtant je savais pardonner à mon agresseur bien sûr ça peut récidiver bien sûr au travers de la mémoire c'est pour ça je dis le pardon oui émotionnellement c'est une très bonne chose je pense que c'est une bonne idée de l'avoir dit c'est pas tout à fait dans le processus thérapeutique le psy ne va jamais dire à la personne il faut que vous pardonniez à votre agresseur jamais mais par contre le patient qui travaille sur lui pourra dire j'ai envie de lui pardonner ben oui le psy le psy de toutes les manières ne va pas se le gérer mais par contre pour arriver à ce pardon c'est tout un travail qui se fait si vous de cette rencontre avec le psy absolument le sujet réussit à pardonner c'est pour mieux absolument voilà c'est il faut bien donc comment surmonter les mauvais souvenirs le pardon ça apparaît comme un un une procédure ça le coping par exemple comment vivre avec une blessure quand le mécanisme de défense contre la blessure est conscient est assumé on parle de coping voilà par exemple donc ça en fait partie mais comme je dis il peut y avoir un épassement un apaisement on comprend sa propre histoire l'autre c'est l'autre quelque chose l'a amené là vous savez déjà dans les relations par exemple aux parents puisqu'on en parle à l'instant moi je dis dans le cabinet on est stimulus réponse du genre on n'est pas là pour juger votre père votre mère il a fait il a pas fait machin parle pas de toi toi t'as vécu quoi il t'a privé ça ça t'a fait quoi il t'a cassé la figure ça t'a fait quoi c'est tout pour ton bien ton mal on ne veut pas le savoir donc déjà par cette attitude très simpliste stimulus répond je dis les parents c'est des boîtes noires on ne connait pas qu'est-ce qu'ils ont avec eux quelles sont leurs compulsions comment ils gèrent leurs pulsions etc on ne sait pas mais ce que je sais c'est ce que j'ai eu on ne va travailler que sur cette partie ce qui va être guéri c'est l'individu qui a subi quelque chose plus tard il dira peut-être à ses parents oui ça y est c'est une affaire dépassé classé pour moi c'est fini je t'en veux pas ça ne veut pas dire qu'ils vont rétablir une grande relation mais c'est débarrassé donc on n'a pas besoin d'aller vers la problématique de l'autre d'avoir à lui pardonner ou non parce qu'on travaille sur soi et c'est dans le soi qu'on va corriger moi j'ai l'impression que ce pardon là qui est à vous et à vous c'est plus un mécanisme de survie pour lui qu'autre chose c'est à dire que le fait de de se dire pardonner c'est pour lui un mécanisme pour rester plus au moins à ma vie plus au moins équilibré voilà alors moi je dirais quand même le pardon vous allez le retrouver dans toutes les religions c'est une pratique il y a des périodes de l'année il y a des calendriers c'est le jour du grand pardon c'est la période où il faut pardonner etc il y a des rituels pardon donc certainement qu'il y a quelque chose en tant que processus qui peut stabiliser dans le groupe social et toucher quand même des individus et je dis ça que je parle d'autant mieux cette fois-ci qu'ils ont une foi parce qu'en plus ça les connaît j'ai pardonné donc ça m'a rapproché de Dieu quand même c'est ce que je pensais tout à l'heure je pense que ça joue si vous permettez on pourra rebondir sur ce qu'a dit le monsieur et pour un discours on dit ici la veille de l'Aïd au Maroc la veille de l'Aïd il y a une forme de fatalisme vraiment de fatalisme les deux frères ne se sont pas pardonnés techniquement ne se sont pas pardonnés mais pour recevoir la bénédiction de la mère ou du père ils doivent se pardonner ils doivent faire l'effort de manger ensemble de parler ensemble de sortir ensemble que ce soit une bonne ou mauvaise chose comme dit la dame on n'est pas dans le bien ou le mal mais on s'oblige à vivre avec la personne mais il y a raison ça n'existe que dans le monde de la famille vous ne verrez jamais deux amis se pardonner la veille de l'Aïd tu vois on se pardonne la veille de l'Aïd pour notre frère et c'est du gros fatalisme parce qu'on se pardonne alors qu'on n'a pas envie de se pardonner on éloigne la psychothérapie quand même bon ça rejèrira du vrai c'est du vrai j'ai encore quelques questions je vais essayer de les passer en revue parce qu'on va essayer de terminer quand même à 21h par là est-ce qu'il y a un mélange des différentes dimensions de la personnalité que l'on peut qualifier d'idéal par opposition à une personnalité troublée une sorte de piano parfaitement accordé ou qui s'en approche oui oui il y a une approche dimensionnelle qui s'appelle le Big Five cette approche dimensionnelle elle nous parle de 5 facteurs 5 grands facteurs et quand une personne dont ces facteurs dans l'ensemble elle a plutôt des bons points vous pouvez trouver ça dans internet des questionnaires qui vous rendent compte des traits principaux d'une personnalité est-ce qu'une personnalité troublée par exemple il y a un facteur agréabilité si l'agréabilité est forte déjà cette personne va avoir un fonctionnement social favorisé si sa stabilité émotionnelle est plutôt bonne elle n'a pas d'émotions négatives trop importantes récurrentes donc il y a des dimensions on peut travailler sur ces dimensions et ça fait partie du diagnostic en psychologie de guider les personnes aussi en prenant compte des traits et des dimensions comme ça de leur personne pour aller vers une amélioration alors oui il y a une personnalité idéale donc c'est quand au moins les big five les 5 critères principaux sont satisfaisants parmi lesquels il y a l'ouverture d'esprit l'agréabilité le fait d'être consciencieux c'est un terme bizarre consciencieux voilà le fait d'avoir un certain dynamisme une ouverture aux autres plutôt que le repli d'évitement oui vous n'avez pas monsieur c'est un peu réducteur de parler d'équilibre selon 5 critères tandis qu'on sait que l'équilibre c'est un continuum dans la vie ça dépend des périodes ça dépend des âges ça bouge oui on peut dire ça bouge sur le temps mais il y a alors il y a quand même il y a des indormiants donc ça bouge plus ou moins quand on fait une thérapie il y a des chances qu'on fasse bouger la structure c'est le but on arrive à avoir un changement donc une personne qui était malheureuse et qui génère du malheur autour d'elle fait sa thérapie et elle se redécouvre autrement ça va mieux avec les autres ça va mieux avec les enfants ça va mieux au boulot elle a pris un nouveau mode de fonctionnement qu'elle n'avait pas donc oui il y a des changements quand même qu'on peut avoir mais c'est le fruit d'un travail elle a parlé de l'agréabilité dont vous avez parlé tout ça c'est juste des signes qui montrent que derrière apparemment il y a une personnalité qui est ça peut changer d'une ou d'autre donc c'est de vous pas indiqueter c'est bon qu'à l'essai il faut qu'il y ait je vois oui en bio en bio et tout c'est plus ça qu'en cause la vie tourne il n'y a pas d'idéal alors la personnalité idéale le sage etc c'est toujours pareil il y a des dimensions c'est pas c'est pas catégoriel c'est dimensionnel pour ça je plaisantais en disant même le Daidama il a des choses à se faire pardonner il suffirait de fouiller sa biographie et puis on pourrait ça vraiment plein de choses qu'on pourrait le reprocher tout sage qu'il soit bien sûr la personnalité idéale on va dire c'est du sage le sage en général il interagit positivement il va être à l'écoute plutôt agréable apaisant non volant il ne peut pas être idéal il n'y a pas d'idéal dans l'absolu on ne peut pas parler d'idéal il y a des idées chacun a son idéal et puis les trucs en fait la terre tourne être humain de survie et puis dans la vie c'est un ensemble c'est une succession de choses aujourd'hui on est trop bien demain on est moins bien après demain on est voilà bien sûr on ne peut pas être idéal je peux être cyclotinique quand je suis dans la phase up je suis parfait quand je suis dans la phase don ça va plus ça va pas en nom de 6 mais c'est une courbe variable oui non mais globalement par rapport à cette question un mélange de différents traits pour avoir une personnalité plutôt idéale il faudrait dire que ce mélange il doit contenir bien entendu une part importante de non-violence d'idéal d'ouverture ça je pense beaucoup au Big Five je pense à ça voilà c'est vraiment quand même par là voilà d'avoir des notes satisfaisantes dans ce domaine ou de les rechercher si on ne les a pas tout à fait mais des fois on ne peut pas s'offrir les bons traits vous savez on ne peut pas se forcer à être sage se forcer à être bien parce que ça va capoter au bout d'un moment voilà le faux soif que ça soit intégré le soif il faut avoir fait quand même cette thérapie tout le monde n'a pas les moyens d'aller vivre en montagne loin des humains pour les pardonner on vit dans un monde plein de provocations de frustrations de choc donc il faut faire la part des choses bon je vais enchaîner quand même je repars pas là dessus comment se souvenir son enfance 0 à 2 ans 0 à 2 ans je suis obligé de faire des enquêtes quand même qu'est-ce qui m'est arrivé que je fasse des déductions où on était les parents qu'est-ce qu'ils avaient comme trouble est-ce que c'est des gens qui se disputaient est-ce qu'ils étaient malheureux est-ce qu'ils étaient heureux oui c'est de la psychogénéalogie c'est de la psycho ça veut dire qu'on va revenir c'est de la psychogénéalogie c'est de la psychogénéalogie c'est de la psychogénéalogie c'est de la psychogénéalogie oui tout à fait on peut dire que la prime enfance c'est une vie antérieure moi je compare d'ailleurs couramment le karma pour moi les vies antérieures c'est c'est l'enfance et et avant votre naissance mais c'est pas d'autre vie c'est bien celle là ce petit être avant qu'il soit là il était déjà pensé plus ou moins désiré pas désiré avec des gens qui le précèdent ou pas plein de choses donc il y a déjà une histoire qui est écrite avant la naissance et ça va continuer bien sûr sur la prime enfance mais ça se travaille et parfois ça va se déduire de certaines réactions certains troubles psychosomatiques qu'on peut avoir il y a des marquages corporels les marqueurs je voudrais dire donc on va pouvoir déduire enquêter retrouver par l'enquête ce qu'on a supposé c'est l'investigation voilà pour cette question et si on ne se souvient que de peu et que les souvenirs plus persistants sont de 12 à 18 ans je dirais c'est peut-être déjà pas mal mais il faut savoir que dès qu'on commence le travail ça commence à apparaître de plus en plus voilà vous commencez à tirer un fil et puis il y a de plus en plus de choses qui viennent soit apparaître soit je pense même disparaître soit on peut traiter une chose X et Y va disparaître parce qu'elle se pose plus ça c'est des personnes qui ont fait leur petite histoire qui en parle voilà donc en général si déjà on a des souvenirs comme ça même peu importe 12-18 c'est déjà une période fréquente on peut travailler dessus j'ai plus que trois fiches dans quelques minutes allons psychose névrose dans les fêtes pouvez-vous expliquer une situation où la personne concernée j'ai fait on l'a fait c'est terminé je peux vous poser une question oui alors pour la psychothérapie est-ce qu'on agit lors d'une séance sur le subconscient de la passion de la passion pour le patient ou sur le sur le sur le oui bien sûr pour conscience c'est-à-dire c'est une prise de conscience par rapport à la problématique et on voyage pas dans les mémoires c'est un c'est un aller-retour mon point de vue c'est que le cerveau a besoin de la conscience il s'en sert déjà dans le rêve vous avez conscience vous vous souvenez dans le rêve vous avez conscience d'avoir parlé d'avoir fait quelque chose d'avoir député quelque chose il y a une conscience au niveau du rêve qui est différente de la conscience de veine le cerveau utilise ces zones de conscience pour une raison mystérieuse il a toujours des problèmes à résoudre notre cerveau et il utilise la conscience par exemple quand une personne change le cerveau est obligé de faire un travail en profondeur alors le moi de la personne il entend bien il fait des choses mais le cerveau enregistre ce que le moi est en train de faire fait un travail dessus et va le restituer un peu plus tard on le retrouve dans les rêves etc je peux illustrer ça par un il y a un petit conte qui raconte comment un artiste c'est raconté par Thuong Tseus cinq siècles avant Jésus-Crianché c'est un détail l'artiste d'un événiste par exemple il a il a fait une belle réalisation et le seigneur des lieux lui dit comment tu as fait quelle est ta méthode pour arriver à faire un travail un cislage aussi parfait et l'autre il explique alors il explique sa méthode et sa méthode c'est quoi il fait de la cesse une fois qu'il a on lui a passé commande on lui a dit il faut qu'on ait une batterie de cloches machin il part là-dedans il a bien entendu et puis il va travailler l'oubli jusqu'à ce qu'il ait complètement oublié la demande les gens qui lui demandent le succès ou l'échec l'argent qui pourrait toucher plus rien et quand il atteint ce point zéro il va se balader dans la nature et puis il trouve un arbre et l'arbre lui parle en quelque sorte symboliquement donc il fait couper cet arbre et il va réaliser l'oeuvre il dit par là que c'est parti loin dans son inconscient le travail l'oeuvre se fait au plus profond de l'être et ressort au moment opportun et ça c'est ce voyage entre le conscient et l'intention il est très important il faut qu'il ait lieu on peut le favoriser dans beaucoup de traditions même des croyances anciennes relatives à la magie et tout ça il y a l'utilisation de la scène et du silence mental jusqu'à l'oubli un peu communisé mais il faudrait voir si ça ressort un artiste travaille comme ça très fréquemment un artiste m'avait raconté pareil moi un artiste africain que je l'ai rencontré vous lui dites voilà je voudrais une toile de toi il dit bon je vais t'en faire une c'est pas celle qu'il y a là que vous allez acheter c'est il va vous la faire et pour ça il prend la commande il vous dit reviens dans trois mois par exemple et dans l'intervalle et bien à un moment donné il va se souvenir de cette commande de vous et la peinture qu'il va vous faire doit vous être bénéfique en quelque sorte donc il va faire une oeuvre qui vous est dédiée mais il ne pouvait pas savoir à quel moment ça allait se faire ni quoi qu'est-ce qu'il allait représenter il faut que ça soit une illumination un insight qui lui arrive de l'intérieur c'est le travail de l'inconscient ou subconscient voilà et c'est je prends dans le moi le moi c'est celui qui réceptionne la commande il se tourne vers le soi ou vers le subconscient ça part dans un travail et le subconscient rendra peut-être et là quand on fait du travail en thérapie il y a les rêves qui apparaissent qui apportent leurs informations et voilà le travail se fait là il faut qu'il soit le moi doit être un contributeur c'est qu'une partie du cerveau la personne croit qu'elle ait un tout avec son moi c'est ridicule on est un petit le moi c'est une tache d'huile à la surface de l'eau parce que moi d'après ce que je sais des croyances je ne dis si on n'enlève pas la mémoire qui est au niveau de subconscient la personne elle va toujours lancer ça elle va manifester réellement dans la vie réelle donc le psychothérapeute la personne elle peut faire des séances toute sa vie mais ça sera que le mental qui est en train de parler mais la mémoire qui est dans son subconscient elle va toujours lui produire les mêmes schémas dans sa vie actuelle pour ça que vous la travaillez est-ce que la psychothérapie elle permet d'agir sur les mémoires qui se trouvent dans le subconscient de la personne ah ben oui c'est à dire au départ les zones sont complètement étapes et qui vont se réactiver se réallumer sur lesquelles on va faire le travail bien sûr bien sûr c'est le soi du sujet donc je dis le soi qu'on prend le somatique et cet inconscient profond le corps aussi fait partie de l'histoire mais c'est pas que du mental il est en train de verbaliser ce qu'il a fait ces filtres et d'après ces croyances en vécu ça fait des vécu non ? quand on est dans ce visuel si on réactive la totalité on va avoir bien sûr les sensations corporelles et tout le système émotionnel et quand celui-là s'agit vous avez oula mais ça ne me fait penser que ça ne me fait penser que puis vous arrivez dans les dans les lames mais est-ce qu'il y a moyen pour pour enlever cette charge émotionnelle négative par rapport à la problématique en psychothérapie c'est que c'est brutal c'est-à-dire en parlant la personne à la brancher avec l'émotion et là c'est là qu'on doit travailler alors au départ on a des hypothèses comme je dis on trace une route on va essayer d'entrer de savoir par exemple on peut rationaliser alors il faut offrir faire vivre l'enfant intérieur le petit enfant ou la petite fille que vous avez été doit être de la partie elle elle raconte et elle elle se guérit et quand votre enfant du dedans se guérit ça se répercute à votre mort ça se répercute à ce moment là j'espère que ça vous répond en partie la prochaine partie sera la prochaine fois la prochaine conférence merci de votre attention c'est si t'en plaisir c'est vraiment merci 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 merci